bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien moi ça va super bien pardon j'ai bégayé écoutez aujourd'hui je voulais vous présenter 10 mods qui sont très 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 téléchargés en effet c'est les 10 mods les plus téléchargés de tous les temps alors selon causeforge donc j'ai été sur causeforge j'ai regardé la popularité du mod et j'ai pris les dix premiers il y en a qui dépassent les 100 millions de téléchargements c'est quand même un truc de dingue avant que la vidéo commence n'hésite pas à venir me voir sur tweet je fais des live deux à trois fois par semaine tu peux venir on s'amuse bien tu seras le bienvenu c'est sûr et en top 10 on a immersive engineering je sais pas si on prononce comme ça c'est un mode assez complexe au final je pense qu'on peut le prendre en main assez rapidement pour ceux qui adorent la restaune ce qu'adore tout ce qui est mécanique etc je pense que vous kifferez en fait c'est vraiment ça rajoute toute la mécanique alors c'est celui ça oui en effet alors regardez tout ce qu'il ya tout ça alors il ya des armures etc mais tout ça c'est vraiment des machines pour faire de la mécanique etc et par exemple voilà comment je produis de l'énergie avec ce mode là alors ça c'est un moulin à eau et un moulin à vent ici voilà et là on produit de l'énergie je sais pas encore comment ça marche j'ai pas trop trop détaillé le truc donc il faut je vous mets un wiki aussi en description et vous pouvez aussi aller voir d'autres vidéos youtube pour vous expliquer un peu à quoi ça s'est enfin tout tout sur ce mode là parce que en effet il est tellement complet que je pourrais pas le mettre dans la vidéo en fait je peux pas tout mettre dans la vidéo sinon la vidéo durerait vraiment trois heures j'ai sorti quelques machines pour qu'on voie à peu près à quoi ça ressemble je sais pas à quoi servent toutes les machines je vais pas vous mentir c'est vraiment hyper complet il faut juste un petit temps d'adaptation je pense ceux qui aiment bien la reston ils vont tipter directement ceux qui sont moins restom comme moi vous allez mettre un peu plus de temps je vais pas vous mentir mais vous y arriverez aussi je vous assure vous y arriverez aussi alors par exemple on a un tapis roulant ça c'est marrant par exemple si je prends ça alors attendez hop voilà voilà un tapis roulant pour vos items et alors là vous pouvez faire des trucs mais vraiment archi archi automatisé le ton c'est un peu le butin du mode et ça fait vraiment un mode je sais pas comment on peut exprimer c'est l'ère de l'industrie c'est l'ère de l'industrialisation j'ai du mal à dire dans minecraft voilà vraiment on passe ensuite au mode controlling et alors ça ça va se passer dans les contrôles ce qui a l'air un peu avec les contrôles vous allez qui fait ce mode l'appareil en 1.10.2 donc si je vais dans kbine voilà ici vous avez une nouvelle catégorie qui vient de s'afficher vraiment si vous avez beaucoup de mode c'est vraiment un mode qui peut grave vous servir parce que tout simplement vous pouvez faire des recherches pour les paramètres etc par exemple là alors si je veux une touche c'est pas la touche qui me permet d'avancer alors je vais l'écrire en anglais mais voilà walk forward c'est z voilà et du coup comme ça j'ai directement là directement la case et j'ai pas besoin de chercher alors moi j'ai pas grand chose dans mes configurations mais ceux qui ont beaucoup de mode ils ont beaucoup de choses donc ça ça peut être vraiment vraiment utile en fait voilà si je fais chocon fixe pour voir quelles configurations sont répétées deux fois donc là il ya un problème avec le s et le s est là avec le bouton du milieu pareil un problème qu'on appuie sur toggle free il te montre quelles touches ne sont pas utilisées alors voilà tout toutes celles qui sont encore utilisables et que tu peux choisir vraiment 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 installé le on passe ensuite au mode apple skin alors vous allez voir c'est pas du tout compliqué comme mode c'est même très très simple vous voyez que là ma barre de nourriture est entourée de trois trucs jaunes voilà là elle est semi entourée mais là il ya trois il ya deux trucs jaunes et vous allez voir que si j'avance et que je cours regardez il ya un petit truc qui commence à s'afficher voilà là il ya des damiens qui commencent à à s'afficher et hop j'ai perdu un truc jaune et trois trucs jaunes que je viens de perdre là c'est ce que je pouvais perdre avant de perdre chaque gigot de poulet alors vous allez vite comprendre là par exemple paf un gigot de poulet de perdu voilà en fait ce mode vous sert à ça il sert à savoir combien de nourriture vous allez perdre et quand est-ce que vous allez la perdre mais aussi combien de coeurs vous pouvez récupérer en mangeant une nourriture et pareil combien de gigot de poulet vous pouvez récupérer et donc là vous pouvez voir que si je prends le la côte de porc je vois combien je ferai gagné plus tôt de nourriture voilà regardez si je fais ça paf du coup je récupère exactement ce qu'ils m'ont dit et en plus je récupère tout ça voilà tout ce qui est en jaune là je peux le perdre avant le perdre de la nourriture et c'est vraiment cool comme mode on va passer ensuite au mode chisel chisel vous connaissez je pense il est super connu et les super simple d'utilisation il vous faut juste ce petit truc là bas c'est un chisel voilà vraiment c'est l'outil vous le prenez vous faites clic droit par exemple pour une stone que vous mettez ici et là vous pouvez choisir votre bloc celui que vous préférez donc voilà moi je prends cela pareil pour pas la bibliothèque par exemple voilà je peux mettre d'autres trucs pareil pour je sais pas le bois hop c'est super bien s'il y en a qui adorent build ici sur cette chaîne youtube et bien vous êtes les bienvenus vous serez ravis de voir que on peut buller alors fait n'importe quoi c'est dégueulasse mais 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 je vous assure que ça marche voilà ça marche comme ça donc là c'est des toiles d'araignée voilà et du coup ça invente des nouveaux blocs enfin ça invente ça oui ça les ça invente des nouveaux blocs on peut dire ça comme ça alors ça c'est une stone donc ça a rien inventé du tout mais ça vraiment c'est un mode super utile pour vos constructions ceux qui ont qui ont un peu fait le tour des constructions sur minecraft et qui ont besoin de nouveaux blocs pour voilà pour aller plus loin et bien et bien télécharger chisel en fait le seul problème là ce qu'il en 1.12.2 je crois qu'il ya une bêta qui est fait enfin qui est en train d'être qui est sorti mais du coup il ya peut-être pas tous il ya une bêta il ya peut-être un problème ou quoi donc c'est pour ça que je préférais le faire voir en 1.12.2 vous allez voir quand même tout ce qu'il ya il ya tout ça il ya vraiment tout ça en bloc alors là je passe vite en plus mais il ya vraiment beaucoup de blocs pour que vous puissiez vous amusez et faire beaucoup beaucoup de constructions avant d'être lassé si vous en avez marre d'avoir des coffres où on peut rien ranger enfin les rangements voilà ça va très vite en revient un coffre un normal ça va très très vite et que vous avez vraiment beaucoup trop de choses et bien installé iron chest iron chest c'est le 5 6e pardon mode le plus téléchargé de tous les temps imaginons que j'ai ce coffre là et c'est vraiment petit c'est nul voilà voilà ce qu'on a voilà l'espace on l'augmente paf ça devient un coffre un peu plus gros à déjà déjà y'a une tif ensuite on l'augmente en heures paf voilà c'est quand même assez puissant paf en diamant paf bah je pense que là on est bien je pense que là avec cet espace là je sais pas si on peut faire des doubles peut-être pas non pas mais avec cet espace là déjà plus grand que deux coffres normaux je crois alors regarder si je mets un grand coffre normal ensemble un grand coffre normal regardez la papa il fait cette taille là et là bam juste en soi il fait cette taille là franchement celui là si t'en a pas mal comme ça dans ta maison je pense que t'as de quoi vraiment ranger des items vraiment iron chest c'est pareil il est super connu comme mode donc je pense que vous le connaissez aussi mais il est quand même super utile si vous avez beaucoup de mode et qu'il ya beaucoup d'items bah voilà vous avez encore plus de rangement et ça c'est super cool on continue avec le mode tinkers constructs à la cinquième position donc on commence vraiment à être pas mal vous aurez besoin de ces quatre blocs en fait surtout alors la crafting station la part builder part chest et thinker station vous les mettez tous à côté tous les outils que vous pouvez crafter avec ce mode donc ça fait quand même beaucoup d'outils et ddp d'ailleurs aussi vous allez commencer par hop disposer ça comme ça donc deux planches de bois de stick ça devrait le faire vous prenez un pattern ensuite vous allez en part builder vous faites ça quand même des os oui vous voulez un truc en os évidemment moi je veux que je veux une une pioche en os alors je vais prendre à la tête de la pioche voilà j'ai une tête de pioche ici je vais prendre le bâton voilà je vais prendre le manche et il faut ça c'est obligé je crois que c'est obligatoire pour chaque item on peut prendre voilà ensuite dès que j'ai ça je le mets alors là-dedans voilà je fais paf 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 et voilà j'ai une pioche en bois en os pardon bon c'est pas la meilleure pioche qu'on ait vu mais ça va Et on passe ensuite au mode storage drawer c'est super 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 utile mais surtout super connu je vais quand même vous faire une petite démonstration storage drawer ça permet d'avoir des emplacements en plus pour ranger des choses donc par exemple je sais pas moi je vais ranger je vais ranger quoi j'ai rangé du fer tiens hop paf en masse on va en prendre plein et bien je peux tout simplement faire clic droit là dessus et hop j'ai un sac de paires qui est qui qui dans cette machine et si je veux récupérer gauche et gauche voilà je récupère et ensuite si je veux récupérer tout paf 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 je me mets en chiffre et là je peux remettre tout comme je veux mais on peut en effet stocker à l'infini je vais vous faire voir ça et bien là je crois qu'avec celui ci c'est presque à l'infini ça permet d'améliorer le le stockage de certains drawers et donc c'est vraiment cool et ça c'est un mode qui est très utilisé sur beaucoup de serveurs moddés parce qu'en fait c'est un mode archi 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 utile avant de rentrer dans le top 3 je fais mon petit instant promo pour vous dire que si vous avez kiffé la vidéo et si vous kiffez la chaîne n'hésitez pas à liker et à vous abonner je sors des vidéos tous les mardis à 18h30 voilà on peut continuer alors là les gars on entre dans le top 3 des modes les plus téléchargés de tous les temps je sais pas si vous vous rendez compte est-ce qu'on se rend tous compte le top 3 vraiment des modes les plus téléchargés tous les temps c'est un truc de ouf genre vraiment le mec en fait trop non vraiment alors il s'appelle mouse twix je suis pas sûr celui ci que vous le connaissez en fait c'est bizarre parce qu'il est troisième du classement et pourtant moi je le connaissais pas donc euh après ceux qui s'intéressent vraiment au mode le connaît je pense mais en gros prenez ça votre votre dort hop vous restez appuyé et vous faites ça et là je récupère tout alors attendez je récupère pas le bon stag voilà paf paf voilà et c'est super bien parce que du coup par exemple si je fais ça et que je prends ça tac je récupère ça ça va plus vite en fait genre Au lieu de faire ça, ça, ça et bah il n'y a plus qu'à faire regardez hop voilà c'est beaucoup plus rapide c'est beaucoup mieux on passe ensuite au mode journée map alors vous l'avez vu en haut à droite il y a on a une petite map qui est vraiment très très stylé vous connaissez je suis sûr je vais pas vous reparler beaucoup du mode puisque vous le connaissez c'est un mode super connu il est deuxième de ce classement donc pour vous dire que c'est vraiment un mode très téléchargé par les minecraftiens et très apprécié aussi vous voyez le petit point le petit curseur qui se déplace sur la map on voit tout en fait sur la map c'est vraiment trop bien fait on peut mettre des waypoints là j'ai ma map qui est affichée en gros je vois les coordonnées quand j'appuie ici ici enfin c'est vraiment archi bien fait là je mets des waypoints par exemple alors si je fais un nouveau waypoint je l'appelle j'appelle abonne toi hop et là il s'appelle abonne toi voilà et là j'ai créé un waypoint juste ici abonne toi voilà et du coup on le voit bien et du coup on le voit bien quand même ça fait une genre de balise on voit très très bien mais c'est archi bien par exemple si vous avez un grand village etc et que vous commencez à voir beaucoup de choses et que vous avez du mal à vous repérer et bien là paf voilà vous savez qu'il est là quoi dans 34 pn vous avez atteint le point quoi c'est vraiment super stylé et super super utile et on va finir avec le mode mais alors lui il est intemporel vous connaissez just and house items alors lui c'est pareil veut dire si vous voulez un mode connu bah il ya lui en gros c'est un peu ça il est tellement connu que bah déjà il est premier de ce classement c'est le mode le plus téléchargé de tous les temps on avait des modes et tout d'ailleurs j'ai installé des j'ai des modes donc normalement si il va peut-être les repérer je sais pas j'ai lesquels par contre je sais plus voilà j'ai storé par exemple ils sont là aussi il met tout vous pouvez voir le craft je crois en faisant air voilà c'est c'est magnifique c'est le meilleur mode et c'est un mode hyper utile que tous ceux qui ont beaucoup de mode ils ont je sais dans le système pour s'aider vraiment 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 si vous avez besoin de vous repérer il faut justin of system rien que pour les craft en fait pour les craft de tous les modes comme des modes vraiment qui sont sont compliqués à prendre en main où c'est des craft compliqués où il ya vraiment beaucoup 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 de craft et bah oui là il faut prendre justin of system parce que sinon sinon vous êtes perdus les gars vous êtes perdus et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je parlais simplement tout en jouant et ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça merci beaucoup d'avoir suivi je vous dira plus à mardi prochain pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et à liker évidemment ça fait super plaisir toujours ciao oh ciao 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 ciao